Yo les gonzes, c'est Valoutre, et bienvenue dans la petite histoire. Alors durant ce confinement, qui est le résultat d'une crise sanitaire sans précédent, je vais essayer de vous raconter des anecdotes ou des petites histoires autour du monde de la moto. Et si le format te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir, que ce soit en commentaire, en likant ou en partageant la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'encouragerait. Et avant de commencer cette vidéo, j'espère que vous allez bien, et que vos proches se portent bien, et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va s'intéresser au motif le plus célèbre de la marque Yamaha, à savoir le motif jaune, blanc et noir, coloris 60e anniversaire. Alors évidemment, le sujet est plutôt facile, dans la mesure où c'est le motif que j'ai fait sur ma XJ610 version, mais je vous promets que pour les prochains sujets des petites histoires, j'essaierai de sortir un petit peu de ma zone de confort, et de vous raconter des histoires un peu plus générales. Aujourd'hui donc, on va s'intéresser sur ce motif, en se posant trois questions, ce qu'il signifie, pourquoi il existe, et pourquoi est-il si populaire. Bon, ce que l'on sait de l'histoire, c'est que ce motif et cette suite de couleurs si particulières à Yamaha a été popularisé dans les années 70, du fait d'un pilote de renom, que l'on surnommait le nain jaune, en raison de sa combinaison et de sa petite taille. Il était plus connu sous le nom de King Kenny, Kenny Roberts, l'un des plus grands pilotes de MotoGP de tous les temps. Cette légende américaine est reconnue pour avoir été le premier pilote américain à remporter le championnat international de motocyclisme, qu'on appelle aujourd'hui la MotoGP, au guidon du Yamaha, bardé de jaune, de blanc et de noir. Ok, donc déjà, on va poser les bases de ce motif si particulier. On a un fond de couleur jaune compétition, le CPY, agrémenté d'une suite de carré noir sur un fond blanc. Bon, jusque-là, ce design est très simple et très visuel, ce qui le rend particulièrement attractif. Ce que l'on sait moins, cependant, c'est que cette suite de couleurs porte un nom, le Speed Block, qui peut rappeler, selon l'histoire, une chaîne de moto, le Chain Block. Bon, moi, je préfère penser que ce motif rappelle plus les bumpers qu'on a sur les circuits, les ralentisseurs, mais également un drapeau à damier. Bon, cette partie-là de l'histoire, elle est connue. Mais si l'on vient creuser un peu plus, on trouve d'autres éléments qui viennent nous expliquer pourquoi cette suite de couleurs et le Speed Block sont profondément liés à Yamaha, et surtout à son histoire américaine. Ce design iconique a été élaboré dans les années 70 sur une base déjà existante au milieu des années 60 par les équipes de la Yamaha International Corporation. La filiale américaine de la maison mère nippone. Bon, alors, il se pourrait que la Yamaha RD56 ait posé les jalons de ce motif avec un liseré rouge sur un fond blanc. D'ailleurs, ce 250 de temps était tellement exceptionnel qu'il permit à Yamaha de monter pour la première fois sur un podium au Tourist Trophy, le TT, de 1963. Puis Phil Reed l'a mené dès 1964 sur le toit du monde en déclassant le leader des constructeurs de l'époque, Honda. Mais ça, c'est une autre histoire faisant partie de la légende des GP. Ok, donc on a notre base de l'histoire. Ce que c'est, d'où ça vient et par qui c'était popularisé. Mais une question reste encore. Comment se fait-il que ce design ait marché avant et marche encore aujourd'hui ? Et bien en vérité, ça démarre d'une histoire qui est un peu triste. C'est que dans les années 70, la marque Audiapason avait du mal à faire concurrence aux autres marques de moto de l'époque sur le marché américain, dominée alors par Harley, Triumph ou BMW. Donc ça part essentiellement d'un brillant coup de pub, la Yamaha International Corporation a voulu vanter les mérites de Yamaha sur le marché américain. Et pour valoriser le savoir-faire de Yamaha et de ses machines, il fallait utiliser des couleurs qu'on ne voit pas beaucoup. Et comme il fallait créer un très fort contraste, YSI choisira trois couleurs, le jaune, le blanc et le noir, ainsi que le fameux empilement de carrés rappelant la chaîne de moto. Mais que ne serait pas un motif une moto sans son pilote phare ? Et c'est là que Kenny Roberts entre en scène et propulse Yamaha sur les devants de la scène américaine. D'abord en dirt track, cette discipline qui fait des tours sur une piste ovale humide et boueuse, en s'illustrant et remportant l'Indie Mile Grand National sur une TZ 750 en 1975. Ce qui fait grandir sa popularité et celle de Yamaha par ailleurs. Petite histoire d'ailleurs, c'est que cette moto était tellement puissante que Yamaha a voulu déclasser la moto en proposant une XS 650 pour faire concurrence au Harley Davidson. Sauf que Kenny Roberts, ce petit malin, il n'a jamais voulu conduire la XS. Et il a gagné l'Indie Mile avec sa TZ en déclassant sur le poteau les deux Harley Davidson au dernier tour. Après la course, Roberts s'écria « Ils ne m'ont pas payé assez cher pour conduire cette chose ». Cette phrase est restée célèbre et avec ce style inimitable et cette fougue téméraire, Roberts fumit sur les devants de la scène américaine. Auparavant, en 73 et 74, il avait remporté deux MIA, des compétitions américaines de motos sur plein terrain. Il a même réussi un grand chelem en 74, à savoir remporter les 5 épreuves de l'IMA en une saison. Mile, Half-Mile, Short Track, Tourist Trophy et Piste. Il remportait également 3 Daytona 200, mais c'est à partir de 1978 que la légende va s'écrire. Il devient le premier pilote américain à remporter le Grand Prix des courses de motocyclisme au guidant de l'une des motos les plus impressionnantes de l'histoire, la Yamaha YZR 500, aux couleurs de Waïaissi. A partir de ce moment-là, King Kenny rentre dans la légende et il n'en sortira qu'en 1983, après avoir remporté 3 saisons de MotoGP et 6 Laguna CK200 et d'autres dizaines de courses et de manches de championnats en 13 ans de carrière. Enfin, il entra au Panthéon des pilotes en 2000 en étant inscrit comme étant l'une des légendes du MotoGP. Bon, on pourrait passer des dizaines de minutes à parler et évoquer des moments forts de sa carrière, ses courses d'endurance, sa rivalité avec Fast Freddy Spencer et on s'éloignerait totalement de la belle histoire de Roberts et de sa moto jaune. Et justement, grâce au nain jaune et à sa popularité débordante aux Etats-Unis, Yamaha International Corporation a désormais le marché américain à portée de main et a définitivement lancé la marque au diapason au cœur des Etats-Unis. Ainsi, pour rendre hommage à ses champions américains qui ont propulsé Yamaha au sommet avec Kenny Roberts dans les années 70, Eddie Lawson dans les années 80 et Wayne Riney dans les années 90, la marque au diapason détit date de sortir pour les anniversaires des 50 et 60 ans des coloris spéciaux pour ses motos de série et de course. Et quoi de mieux que rendre hommage aux héros de la nation lors du retour du MotoGP sur le nouveau continent ? Petite histoire à nouveau, c'est que la version Kenny Roberts a été présentée en 2005 sur le retour du MotoGP aux Etats-Unis sur le mythique circuit de Laguna Seca. Et ça, c'est une histoire dans l'histoire. Et la version pour vous rappeler celle d'Eddie Lawson et de Wayne Riney, à savoir Blanche et Rouge, a été présentée lors du Grand Prix de Valence. Puis tout au long de l'année 2005 et même plus tard pour les 60e anniversaire, en 2015, la moto Speedblock a fait des plus grandes courses, notamment le Boldor grâce à sa team d'endurance, le Yamaha GMT94. Depuis, ce motif est aussi appelé Intercolor en hommage à Yamaha International Corporation et il est présent sur pas mal de motos de série, notamment en 2005 les modèles R1 et R6, mais aussi pour le 60e anniversaire en 2015 et 2016 sur les XS1-900, la Super Ténéré, la YZF, de nouvelles fois les R1 et R6 et la XJR-1300. Ce qui fait qu'aujourd'hui ce motif continue à vivre à travers les générations et c'est là la fin de notre histoire. Merci à tous d'avoir suivi le premier épisode de la petite histoire et s'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et pour m'encourager et me soutenir, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, mais aussi à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'encouragerait pour la suite. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode, que ce soit un épisode du garage ou une petite histoire. En attendant, passez une excellente journée et prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501